Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes sur la chaîne YouTube de l'étudiant en droit pour apprendre et pratiquer le droit. Dans la présente vidéo, nous parlons d'un thème important en droit civil, la tutelle et la curatelle. En droit français, la tutelle et la curatelle sont traités dans le livre premier du Code civil. Ce livre est relatif aux personnes, notamment le mineur et le majeur. La situation des personnes vulnérables évoquées se situe plus précisément aux articles 390 et suivants, pour la tutelle du mineur, et aux articles 440 et suivants, pour le majeur. Pour ce dernier cas, dans une section intitulée, de la curatelle et de la tutelle. Pour étudier ce thème, nous allons, tout d'abord, distinguer majeur et mineur. Ce sont ces deux personnes vulnérables qui sont concernées par les deux mesures de protection, la tutelle et la curatelle. Définition du mineur et du majeur. Selon le Code civil, le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de 18 ans accompli, article 388. On distingue le mineur émancipé du mineur non émancipé. Le mineur n'est pas le majeur. La majorité, indiquons-le, est fixée à 18 ans accompli, article 414 du Code civil. Autrement dit, le majeur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui a atteint 18 ans accompli. Le mineur émancipé est considéré comme un majeur. Notre plan indique la suite de cet exposé. Il s'agit pour nous de distinguer la tutelle de la curatelle, deux mesures de protection importantes des personnes vulnérables, le mineur et le majeur protégé. Dans notre recherche, nous nous sommes rendus compte de quatre principales distinctions. Au niveau des personnes. Concernant les organes. Au titre des modes. Au sujet de la durée. Notons bien. Ce que nous présentons ici, est complété par ce qui a été fait précédemment. Dans la vidéo relative à la protection du mineur. Puis dans le poste concernant les majeurs protégés. Cette vidéo complète aussi celles organisées en droit des personnes, dans l'ensemble. Comme indiqué, la tutelle et la curatelle se distinguent au niveau des personnes. La tutelle et la curatelle sont deux modes de protection juridique des personnes vulnérables, le mineur et le majeur. Mais, ces deux modes de protection ne s'identifient pas. En effet, si la tutelle s'applique à ces deux personnes vulnérables, la curatelle, par contre, ne concerne uniquement que le majeur. Au sujet de celui-ci, la curatelle n'est prononcée que parce qu'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante. Mais, la tutelle n'intervient que si, ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante. En étudiant la situation spécifique du majeur, nous observons aussi des différences entre tutelle et curatelle. Les modes de protection sont différents. En effet, l'assistance au titre de la curatelle ne s'identifie pas à la représentation en matière de tutelle. L'assistance porte sur les actes les plus importants. Tandis que la représentation ne concerne que tous les actes de la vie civile. De ce qui précède, les organes de protection ne sont donc pas les mêmes. Parce que l'assistance se distingue de la représentation, le curateur n'est pas le tuteur. C'est ça, d'un côté, le curateur assiste la personne en curatelle. De l'autre, le tuteur représente celle en tutelle. De même, le conseil de famille n'existe que dans la tutelle. Pour toutes ces raisons, la durée de la protection diffère. La durée de la protection est définie à l'article 441 du Code civil. La curatelle est moins longue. Cette mesure ne se fait que sur 5 ans maximum. Mais, la tutelle peut aller jusqu'à 10 ans. C'est sur ce point que nous mettons un terme à cette vidéo. Vous êtes sur la chaîne de l'étudiant en droit pour apprendre et pratiquer le droit. Dans la vidéo du jour, nous exposions sur la curatelle et la tutelle. Pour en savoir davantage sur ce thème, nous vous recommandons notre playlist de droits civils ainsi que nos sources indiquées dans la description de cette vidéo. Continuez à nous suivre. Merci de votre attention. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada